Tu te moules là ? Donc ça c'est un oui ? Ça c'est un non, j'imagine ? C'est un je sais pas Ah c'est un je sais pas, c'est quoi la question ? Bah si c'est un garçon Ah oui, ça te va vite Sous-titrage ST' 501 Allo petite âme, j'espère que tu vas bien Alors nouvelle vidéo, nouvelle semaine On est la semaine 2 de grossesse Si tout va bien Et du coup vient les questions Un petit peu liées à ça en fait Les questionnements, là je suis partie aujourd'hui Avec mon chéri récolté du miel Donc des hausses qui vont être lourdes Et la question est, est-ce que c'est bien Fondé ou pas ? Peut-être, je ne sais pas En tout cas, ça vient dans ma tête Mais il y a aussi les autres voix qui me disent Bah écoute, s'il est bien où il est Et il y restera Et c'est la vie, s'il ne doit plus être là Donc voilà, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi non plus Mais voilà, j'ai deux voix dans ma petite tête Qui me disent pas la même chose Un peu, qui se contredisent Mais de toutes les manières Je vais y aller Donc je vais le faire Je vais bien récolter avec mon chéri quand même Voilà, donc c'est les petites questions Que j'avais envie de partager avec vous Et j'ai toujours hâte de savoir Parce que peut-être que vous, vous savez Ou pas, peut-être que je le mettrai après, je ne sais pas Peut-être que je le mettrai dans la semaine Où je l'ai appris Hum, je vais peut-être faire ça, oui Comme ça, vous êtes dans le doute comme moi Et vous, vous savez pas Mais c'est la troisième fois que j'enregistre cette séquence Parce que ça fait trois fois que je crois allumer mon micro Et que je ne l'allume pas Et vu qu'en plus on est sur la route On n'entend rien si je ne l'allume pas Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Je viens du coup de finir De faire le premier tour de récolte Avec mon chéri Et finalement j'ai porté Toutes les hausses ou presque 4-5, c'était trop haut pour moi Je n'y arrivais pas Mais finalement j'ai décidé de les porter Parce qu'elles étaient quasiment toutes très lourdes Enfin en tout cas, selon moi Elles étaient vraiment lourdes Il y en avait même mon chéri Certaines qui avaient du mal Enfin vraiment, elles étaient très très lourdes pour certaines Et puis il y en a d'autres où il n'y avait rien dedans Bon bah c'est là, ça va Mais du coup voilà J'ai quand même décidé de le faire Je n'ai pas extrêmement peur par rapport à ça Je ne pense pas que ça peut faire mal au boubée En tout cas, je n'ai pas eu de tiraillement Je n'ai pas eu de mal au l'alutérus Quoi que ce soit, je n'ai pas senti Je me suis juste explosé le pumice En m'enclatant une hausse sur moi Mais bon, ça c'est de ma faute J'ai mal géré le truc Et sinon, on verra bien Mais je pense que ça va Je n'ai pas spécifiquement de peur pour le moment par rapport à ça On va continuer tant que je n'ai rien Voilà Je donne la parole à mon chéri Est-ce que tu as des peurs ? Moi je m'appelle le chapitre Non, je n'ai pas trop de peur Bizarrement, le contexte environnant est plutôt asphyxiant Le métier cette année c'est compliqué L'apiculture, la météo n'est pas là Les abeilles en souffrent Et globalement, le climat change Et c'est difficile de s'adapter Donc ça c'est plutôt anxiogène La politique, l'économie Tout a l'air un peu cata Mais finalement, moi je le sens plutôt très bien Et je suis plutôt très en confiance Même plutôt un petit peu pressé, assez content Et puis pour le fait que tu portes des hausses Moi je le sens plutôt bien Apprécier des tiraillements, des douleurs Et bien à ce moment-là on arrête bien évidemment Mais non, je suis très en confiance Je suis certain Bon, en tout cas c'est chouette d'avoir quelqu'un qui a confiance à côté de toi Parce qu'au moins, si toi tu as peur, ça peut au moins t'apaiser Après, moi je serai, je ne suis pas non plus quelqu'un d'hyper fureuse Voilà, on va dire que je n'ai pas trop trop peur Mais forcément j'en ai comme plein Mais ça ne me remplit pas Je ne suis pas remplie de peur en tout cas Donc ça c'est chouette pour le moment Mais je ne suis qu'au début Attends, on n'a pas vécu toute la grossesse ni l'accouchement encore Bon allez, je vous reprends dès qu'il y a une nouveauté dans la semaine numéro 2 Il n'y a plus d'énergie les gars J'ai des énormes, beaucoup de fatigue comme ça J'ai plus de force dans tout mon corps Et là j'ai mal en bas au niveau de mes ovaires à gauche Ce n'est pas une grosse douleur mais ça irradie dans ma cuisse un peu Je pense que bébé s'il s'est logé, il s'est logé à gauche Sur la trempe à gauche Je me suis mis une petite fréquence Vibratoire, ça me fait du bien Mais Waouh Je n'ai plus d'énergie du tout Ça fait au moins une demi-heure que je suis comme ça Je ne sais pas si vous m'entendrez bien Parce que je ne parle pas fort du coup Enfin bon On est le 11 août Bon je vous retrouve J'ai plus d'énergie, ça y est Mais je transpire de fou dans ma voiture Là je viens de passer une journée avec mon chéri un peu compliquée Pas ensemble C'est juste qu'on a eu plein de merde à la miellerie Des choses, des machines qui ne fonctionnent plus Et on a vraiment besoin pour l'extraire Enfin bref La journée a été riche en émotions Et du coup je suis allée filer dans des magasins Et dont un pour aller acheter un test de grossesse Parce que toute la journée avec ma fatigue et puis tout ça Enfin je crois que ça y est On est tous les deux impatients de savoir Mon chéri aussi Donc c'est même lui qui m'a demandé d'aller en acheter Il me dit si il va en acheter un s'il te plaît Donc voilà je vais en acheter un Enfin j'en ai acheté un pardon C'est déjà fait Et je ne vais pas attendre trop longtemps Je ne vais pas le faire aujourd'hui Je vais attendre quand même le premier pipi du matin Pour avoir un maximum d'hormones dedans Et puis on verra bien demain matin De toute façon je filmerai tout ça en live Déjà pour que moi j'ai le souvenir Et puis pour vous le partager Mais c'est en premier d'abord pour moi Pour avoir ce petit souvenir de première grossesse Ou non mais voilà Tout ça pour moi c'est documenter ma grossesse C'est ce que je rêvais Donc voilà je peux essayer de le faire Pour le moment je ne peux pas dire que je le fais Dans le sens où je ne suis pas sûre à 100% que je suis enceinte Mais quand même je pense que j'y suis Puis mon chéri aussi Donc on n'a plus qu'à avoir la confirmation Et on verra bien Voilà donc à demain matin Pour vous dans une seconde Pour savoir si le test est positif ou négatif Ou s'il faut que j'en refasse Parce que c'est trop tôt peut-être Voilà Hey coucou Je viens de me réveiller Je vais aller me recoucher après Parce qu'il est beaucoup trop tôt On est le 12 août Il est 5h30, 6h Et je vais faire le test C'est parti J'ai déjà fait pipi dans un truc Et maintenant je vais le tremper Il faut que j'attende 3 minutes C'est peut-être encore trop tôt de le faire Mais moi si on me demanderait juste d'instinct Et que ça n'existerait pas Les tests de grossesse et tout Je dirais que je suis enceinte Je serais quasiment sûre Pour le moment il dit que non Je trouve ça très bizarre Et j'avoue que je suis tellement sûre Que je suis enceinte Que les tests de grossesse S'ils disent tous que c'est négatif Je ne les crois pas C'est même pas que je serais déçue Je regarde un peu mieux mais je crois que ça n'a pas bougé Vous ne verrez jamais la caméra Mais je crois qu'il y a une petite ligne dans l'autre Non c'est sûr même Il y a une petite ligne Oui c'est sûr Mais vous ne la verrez jamais Ok donc c'est le début Donc je le fais trop tôt Mais si je le refais encore Demain après demain Je ne sais pas Je suis enceinte les gars Non c'est sûr Il y a une ligne Bon j'essaie de vous montrer mais Moi même en fait Je ne la vois presque pas Non vous ne verrez jamais Les gars il y a vraiment une ligne Je suis enceinte Je suis enceinte J'ai envie de tout exploser Mais le truc C'est que je ne veux pas le dire comme ça Mon chéri En hurlant A 5h30 6h du matin Et même plus que ça Je veux Je veux faire une prise de sang Pour être sûr Mais c'est sûr Il y a une ligne Même si vous Vous ne la voyez pas Moi je la vois Il faut attendre les autres jours Pour qu'il y ait plus d'HCG Je pense D'hormones Parce que vu que c'est le début Je vais créer ma famille Avec mon chéri C'est le rêve de ma vie Vous ne comprenez même pas Si je suis sûre Il y en a qui comprennent On dirait que je m'en fous Parce que je baille et tout Mais j'avoue que je suis crevée En fait Je réalise depuis longtemps Que je suis enceinte Que je le ressens vraiment Du coup de le confirmer Je croyais que ça Ça allait me faire encore Une autre réalisation Vraiment plus concrète Et peut-être quand J'aurai le résultat De ma prise de sang Je ne sais pas Mais là Je ne suis pas surprise en fait C'est genre la meuf Qui regarde 10 fois son test Mais je n'ai pas de doute Là je la vois Je vais essayer de vous la prendre en photo Bon on se retrouve plus tard Pour confirmer tout ça Et je vais quand même aller faire dodo Ça fait difficile de faire dodo A côté de mon chéri Sans rien lui dire Moi sur ce genre de truc Je n'ai pas envie de me dire J'ai envie de tout dire Mais je n'ai pas envie de lui annoncer comme ça Donc je vais essayer de Mottuer ses bouffes cousues Bon j'ai pris mon téléphone Mais là je me dirige vers le labo Pour faire la prise de sang Pour faire la prise de sang bon voilà j'ai je reprends ma caméra je sais pas avec mon téléphone ce doit pas être non plus mal mais mais c'est bon j'ai fait ma prise de sang donc on va voir le résultat ce soir j'ai pas dit à mon chéri que je faisais une prise de sang voilà il pense que enfin je il pense que je vais la faire beaucoup plus tard il sait que je suis allé voir le médecin pour demander cette prise de sang mais il sait pas que j'y suis allé direct après donc voilà voilà j'ai plus qu'à attendre bon je crois que j'ai des résultats enfin non je suis sûre que j'ai les résultats parce que je viens de regarder sur mon téléphone et il ya les résultats donc je viens de m'éclipser de la maison parce que je voulais pas lire les résultats avec mon chéri parce que je voudrais je sais pas comment lui annoncer mais pour le moment vu que j'ai pas d'idée ben voilà je veux pas lui annoncer juste en regardant les résultats avec lui donc je m'assis avec vous dans le potager et c'est parti on va voir c'est pas facile parce qu'il ya plein plein de trucs qu'elle m'a fait là c'est où le taux htg il est où attend j'ai cliqué sur le bon j'ai pas sûr mais c'est pourtant alors attendez je suis une cruche je suis une cruche versé de plus j'ai la peau tatoué ma main c'est où mais c'est pas possible vous croyez ça je vais avoir les résultats et je ne les trouve pas n'importe quoi c'est une blague je les trouve pas enfin quand même je suis pas folle ça s'appelle htg la l'hormone je suis pas complètement taré ne marque pas sous ce nom là ça m'étonnerait vous allez vous moquer je suis en train d'écrire sur sur google comment trouver le taux htg sur une analyse laboratoire franchement je me moquerai de moi même la hormone bêta htg bon je vous retrouve tout de suite bon me revoilà c'est peut-être pas que je suis bête en fait c'est juste que eh bien ils l'ont fait en deux fois les analyses et donc du coup je viens tout juste de recevoir l'autre analyse qui est certainement ce que j'attendais les htg donc on va l'ouvrir ensemble je n'ai pas encore ouvert enfin j'espère que c'est ça parce que là du coup on n'est plus à sa près ça se trouve il y aura trois ça se trouve j'ai pas encore tout reçu mais je vais vous reposer là où j'étais tout à l'heure c'est parti mon kiki alors ta y'a encore dix mille trucs là dedans à j'arrive au taux là cette fois ci il ya bien marqué mais vous me voyez pas attend j'ai pas encore vu voilà vous me voyez mieux alors hormonologie dosage de bt de bêta htg plasmatique c'est ça non donc il est où mon tout la blague il ya marqué taux en cours et j'ai pas la réponse je suis en train de dire taux moins de 5 absence de grossesse à bon mince taux supérieur annoncé en fait c'est pas du tout ce que je suis moi c'est juste pour te repérer j'essaierai de vous faire un imprimé t'écran comme ça je vous mettrai en cours ben voilà à croire que ils veulent pas il veut pas que je sache de toute façon si je le sais pas ce soir je refais parce que j'avais un test de grossesse de sont autant l'utiliser je le refais et puis peut-être je l'annoncerai à mon chéri qui serait bien qu'ils mettent mieux que en cours qu'ils mettent le taux ce serait bien ce serait intéressant de savoir je suis un petit peu là pour ça je sais toujours pas pourtant j'ai reçu le mail comme quoi j'avais les résultats et c'est pas dans attente de résultats mais c'est dans compte rendu je comprends pas j'ai reçu les résultats depuis une demi heure et il ya rien à chaque fois il ya marqué en cours ils mettent pas les résultats bon on va y arriver il est 19h23 et là je viens de voir quand j'y suis retourné des modifications ont été apportées à vos résultats alors est ce que enfin je vais avoir les résultats bon bah je me dis quand même que jamais 203 1 peut-être que je vais encore devoir attend donc c'est parti je mets voir télécharger alors on a encore marqué en cours mais ils ont modifié quoi alors la vidéo d'annonce de grossesse la plus merdique du monde en fait pendant toute la vidéo tu ne sais pas parce que moi je ne sais pas donc comme quoi tu attends voilà tu as la même attente que moi désolé voilà je te fais poireauter mais moi aussi on peut poireauter regarde ils veulent pas me donner bon cette fois ci mon chéri dans le jardin ne veut pas parler trop fort je pense que j'ai les résultats j'arrive dans deux minutes je suis au positif si ça vous intéresse donc maintenant on va les voir plus bas le taux le taux le taux le taux les inférieurs à 1,6 donc ça veut dire que c'est négatif je suis pas enceinte ah non j'ai pas regardé mon truc chez n'importe quoi oui je suis enceinte je suis à un taux de 30 donc supérieur à 25 donc je suis enceinte j'ai un petit bébé dans le ventre je vais mettre plus près le micro mais j'ai envie de pleurer mais mon chéri est juste à côté et je dois aller l'aider pour mettre les haricots dans le jardin parce que là il me dit mais pourquoi tu me laisse tout seul et tout le pauvre donc je vais retourner c'est positif non faut pas je pleure faut pas je pleure je suis trop contente je suis plus que ça même bon allez je vous laisse parce que mon chéri là il me regarde bisous tu peux arrêter deux secondes de manger il y a un truc à te donner bonne journée donne faut que tu regardes vas-y prends le tu l'as fait en vrai vas-y regarde mais il y a une barre t c t'es sûr mais regarde l'autre t'es sûr que tu vas pas une petite barre à côté dans l'autre où il y a presque rien regarde mieux franchement non il y a peut-être deux barres et deux barres ça veut dire quoi je sais pas il y a pas de notice dans une pupille oui bah oui t'es con ou quoi dans un appui de deux jours il y a deux barres c'est pourquoi il y a une une barre là bah il doit y en avoir une dans celle-ci une dans celle-ci ça veut dire que je suis enceinte sinon ça veut dire s'il y a que celle-ci ça veut dire que je suis pas enceinte franchement il y a rien dans l'autre bah moi je la vois l'autre moi je vais attendre trois jours ok donc vu que toi mais c'est bon mais moi j'ai déjà été content pour la grossesse c'est bon et bah du coup j'en ai fait un autre qui est un peu plus clair et pourquoi tu te démarches je sais pas il y en a plus voilà là c'est clair c'est clear blue clear blue c'est clear c'est blue bon bah c'est bon il y a un choc à pique on le savait déjà quand même on est des chocs numéro un boum tu vas être papa ? bah moi ça me gêne pas d'être père c'est juste vivre avec toi qui me pose problème doudou doudou de toute façon je t'en parle 10 fois par jour ou 20 fois et je suis prête à annoncer à ma soeur du coup la nouvelle et j'ai trop hâte de voir sa réaction et je suis un peu stressée en même temps bon je vous raconte l'histoire quand même je suis allée chez ma soeur sans la prévenir avec mon appareil photo je vais demander de regarder dans mon sac pour qu'elle installe l'appareil photo et les micros mais faut savoir que j'ai oublié ma carte SD ma soeur en a cherché 3 les 3 étaient pleines on vient de le vider on vient de courir c'est pour ça qu'on a un peu essoufflé mais bon voilà donc maintenant mon sac il est pas vide donc là on dirait qu'il est vide enfin il y a une batterie on s'en fout et là maintenant tu vas devoir regarder là dedans j'ai des cachoterie ma soeur oh non oh je t'emmerveille oh t'es trop merveilleux oh putain c'est 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 le plus beau cadeau oh putain oh putain oh putain t'es la première à qui je l'ai dit pour ce petit truc tu m'excuses moi vraiment je suis trop heureuse mais voilà sinon je me suis dit si je te le dis avant t'auras pas la réaction de toi en fait ben non voilà bon la proms qui est au courant moi je vous laisse les cadeaux de la vie on va garder les moments pour nous maintenant mais oui bien oui Sous-titrage ST' 501